Du coup à un moment quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui va faire sa première LAN ? Bah de s'éclater, il n'y a pas de pression, tu parles avec tout le monde, tu t'amuses, parles, communiques et n'oublie pas tes affaires quoi. Sans pression, c'est à dire que de toute façon il peut très bien faire une mauvaise LAN, ça peut pas être pire il n'en a pas fait d'autre donc juste sans pression, se faire kiffer, à la base faut pas oublier qu'on est là pour s'amuser, donc juste se faire plaisir et se faire kiffer en fait, juste ça quoi. Alors tout d'abord il faut oublier qu'il est bon joueur, exemple ZeeWoo, ensuite ça dépend en quelle première LAN, moi je dis parce qu'il y a des premières LAN parce que les toilettes ne sont pas très fraîches alors je conseille de se constiper tout le week-end pour pas aller aux toilettes. Un mec qui fait sa première LAN, d'avoir de très bons joueurs comme Faris m'a copié, mais là je dirais Amanek et Devo Duvec, s'ils veulent faire une LAN avec vous, refusez pas les mecs. N'oubliez pas l'autorisation parentale, c'est très important, j'ai commencé mineur donc il faut pas oublier l'autorisation parentale. Bah viens tranquille quoi, genre détendu, tu vas découvrir et surtout vu que tu vas sûrement sortir tôt dans le tournoi, prends ton temps pour aller regarder les autres, les bonnes équipes, comment ils jouent, comment ils communiquent et je pense que c'est important d'observer au début, c'est comme ça qu'on apprend le plus en observant et voilà quoi, en général on kiffe bien les LAN, enfin sa première LAN c'est souvent un bon souvenir du coup voilà, la plus importante c'est de vouloir en faire une deuxième après quoi, c'est de se lancer je pense. De ramener à boire, des doliprane, des trucs pour pas tomber malade parce que tu vas choper la crève, aussi de bien dormir le premier soir parce qu'après tu vas être complètement rincé. D'arriver, d'être serein quoi, d'essayer de pas prendre la pression quoi qu'il arrive malgré les noms, qu'il peut y avoir des joueurs en face, malgré tout ce qu'il peut y avoir quand on arrive en LAN pour la première fois quoi. Je pense que c'est le plus important et c'est ce qui peut justement impacter le plus sur un joueur. Le vrai secret c'est que tout ce qu'on fait chez soi, il faut le faire en LAN, il faut jouer vraiment de la même manière, aborder le jeu vraiment de la même manière. Quand on commence à jouer c'est parce qu'on aime le jeu vidéo, on aime ce qu'on fait, il faut kiffer, à tout moment, même quand c'est dur, même quand on gagne, même quand on perd. LAN, fatigue, pas fatigue, les copains, on s'en bat les couilles, il faut juste être le même et être constant dans ce qu'on fait et ce qu'on produit. C'est le vrai vrai truc à faire quand on démarre CS et grâce à ça, ça donne une bonne base solide et après on apprend, après chaque tournoi, après chaque équipe et là il y a la bonne base pour suivre derrière, mais c'est le plus important pour moi. Justement, j'allais te demander, qu'est-ce qu'il ne faut pas du tout oublier quand tu vas en LAN ? Quelle est l'erreur à ne pas faire ? Oublier son écran, oublier sa tour, oublier son clavier, sa souris, son tapis, son câble réseau, ses câbles d'alim, oublier son casque, enfin tout ce que tu as besoin. Ta carte bleue aussi parce que, et après tes vêtements pour te changer, enfin tout, c'est pour tout partir en vacances, mais avec ton PC. Pas trop jouer, ne pas trop DM, trop se focus, prendre un peu l'air, décompresser, ne pas dormir dans la salle, avoir une bonne nuit de sommeil, avoir une bonne hygiène de vie, prendre une bonne douche, être bien, quoi. Changer de souris ? Hashtag Adono ? Un petit truc Adono ? Changer de souris ? Parce qu'ENA, ils aiment bien changer de souris en plein milieu de la game. Je parle pour moi. Jouer l'e-bot, tu dirais ? C'est mauvais. Surtout quand t'as des joueurs comme Faris qui fit sur l'e-bot, t'essayes de compenser un petit peu, mais... Ne pas avoir confiance en ses mates. Et jouer le e-bot, du coup. Genre, quand t'as pas confiance en tes mates, t'essaies de faire la différence et du coup tu perds. Ouais, j'en ai gagné gros ! On a pas encore gagné, mais... Faire confiance en tes mates et bien s'amuser. Pas à jouer comme sur internet. Se retrouver assis à côté de la team qui a ramené 40 mecs du même line-up et qui vont jouer toute la nuit jusqu'à 4h du mat' à gueuler sur des moments games genre Minecraft & Co. Ça, c'est le conseil. Cherchez et trouvez vos places, essayez de les prendre parce que des fois vous vous trouvez sur des mecs, c'est pas possible. De pas rager en mode abusé quoi. Genre, je pense qu'on a tous eu des teammates à un moment qui rageaient à vraiment abuser. Même encore, je pense, à haut niveau, il y a des teammates qui rage. Et je pense que quand ça prend, ça devient très très toxique et ça c'est vraiment pas le bon plan pour démarrer quoi. Il faut pas se laisser embarquer par le mouvement, par l'équipe, etc. Il faut respecter un minimum son temps de sommeil. Il faut, si on mange bien chez soi, il faut essayer de bien manger en line. On sait que c'est quasiment impossible, mais il faut essayer d'avoir sa petite hygiène et qu'une journée en line soit une journée la plus normale possible finalement. Et c'est vrai que très souvent, moi je me rappelle des premières lines que je faisais, ça a duré même des années, on sait s'embarquer. Pour celui qui fume un petit peu chez lui, il se retrouve à fumer deux paquets en line, on sait pas pourquoi. On est en hiver, on sort en t-shirt tout le temps, aller-retour, on y va, on y va pas. Si sur internet j'aime bien faire une demi-heure de DM avant de jouer à mon match et que là je le fais pas parce que je suis avec les copains. Enfin bref, donc en gros, l'erreur à pas commettre, c'est à se laisser transporter par l'événement et il faut rester concentré sur le truc, c'est le gaming quoi. C'est le PC, c'est une fois que je vais m'asseoir derrière ma chaise et que je vais jouer, il faut que je sois focus sur ce que je fais et ce que je kiffe. Ok, dernière question du coup, quel est l'objet que tu ramènes tout le temps à LAN que toi tu veux pas oublier vraiment ton truc à toi ? Ma casquette. Ouais, moi j'ai un coussin, moi j'ai un coussin Tortue Ninja depuis toutes mes LANs, depuis que j'ai commencé les LANs, je l'ai avec moi dans toutes mes LANs. J'avais un petit Mario avant, j'avais un tout petit Mario, je pense que vous l'avez déjà vu. J'avais un petit Mario mais non, sinon rien de spécial. D'habitude en LAN, je rapporte mes couilles mais là ils sont plus là, je les ai pas brises là. A cette LAN, franchement je les ai perdus, je crois que je les ai laissés à la maison, c'est pas possible parce que là, c'est vrai qu'un 0-17 en LAN ça fait mal quand même. Ah non, j'ai pas d'objet fétiche. Mon frère ! Mon frère ! Il est toujours avec moi à chaque fois que je fais une LAN. Voilà, Paris, c'est tout. Non, j'ai pas d'objet fétiche, j'ai un tapis, ça fait 10 ans je l'ai, en fait il est fétiche. Un objet fétiche que je ramènerais en LAN, désolé pour ma voix. En fait, j'ai pas trop d'objet fétiche, par contre c'est assez utilitaire, j'amène des médocs, la brosse à dents, pas oublier la brosse à dents les mecs. Et une batterie externe aussi parce que tu tombes souvent en RAD, ton téléphone est une connerie, histoire de pas justement pallier à ce truc là. À part ma croix, c'est le seul truc réellement que j'ai, mais sinon non. Non, moi et ma passion, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada